salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va essayer de corriger l'exercice numéro 31 du deuxième chapitre derivation et ses applications études fonctions voilà l'énoncé de l'exercice vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les détails commençons par la première question déterminant df l'ensemble de définition de la fonction f on a f contient la racine carré alors elle est définie si seulement si l'expression qui se trouve sous la racine est supérieure ou égale à 0 c'est à dire l'ensemble de définition de notre fonction c'est tous les nombres réels pour lesquels x au carré plus x moins 2 supérieur ou égal à 0 et pour déterminer l'ensemble de définition on doit dans ce cas déterminer le signe du trénome x au carré plus x moins 2 pour cela on va calculer le discriminant delta égal à égal à b carré moins 4 à 6 tel que b c'est le nombre 1 a c'est le nombre 1 et c'est le nombre moins 2 donc on trouve 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 1 au carré moins 4 fois moins 2 c'est 8 alors delta égal à 9 puisque delta est supérieur strictement à 0 cela veut dire que le trénome x au carré plus x moins 2 admet deux racines différentes x1 et x2 tel que x1 c'est moins b moins racine delta sur double a x2 moins b plus racine delta sur double a b c'est 1 alors moins b c'est moins 1 delta c'est 9 donc racine delta c'est racine 9 racine 9 c'est 3 2 fois 1 c'est 2 même chose ici racine 9 c'est 3 moins 1 moins 3 c'est moins 4 moins 1 plus 3 c'est 2 donc x1 égale moins 2 et x2 égale à 1 et par suite voilà le tableau de signes du trénome x au carré plus x moins 2 à l'extérieur des racines c'est à dire sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 1 plus l'infini et là le signe de a a égale à 1 le nombre multiplié par x au carré entre les racines c'est à dire dans l'intervalle moins l'infini pardon moins 2 1 le trénome a le signe contraire de a dans ce cas et là moins ici il est négatif d'après le tableau on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f est la réunion de deux intervalles moins l'infini moins 2 fermé en moins 2 1 plus l'infini fermé en 1 la deuxième question calculons les limites de f au borne de df la première borne au voisinage de moins l'infini la limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini égale à moins l'infini car la limite de x plus 1 la première expression c'est la limite de x c'est un trénome pardon c'est un polynome on prend le plus haut degré dans ce cas c'est x et la limite de x quand x tombe vers moins l'infini c'est moins l'infini la limite de l'expression qui se trouve sous la racine la limite du x au carré plus x moins 2 aussi c'est un polynome je prends le terme du plus haut degré dans ce cas x carré et on sait que la limite de x carré quand x tombe vers moins l'infini c'est plus l'infini cela implique que la limite de la racine carré de x carré plus x moins 2 quand x tombe vers moins l'infini c'est plus l'infini par suite si je multiplie par moins la limite devient moins l'infini et moins l'infini moins l'infini le cas suivant la limite de f de x quand x tombe vers moins 2 à gauche c'est la limite de cette expression et suffit de remplacer x par moins 2 ici elle nous donne c'est pas la peine de refaire les calculs elle nous donne 0 car on a trouvé que moins 2 c'est une racine de ce polynome alors si je remplace ici ici je trouve 0 racine 0 c'est 0 moins 2 plus 1 c'est moins 1 moins 1 moins 0 c'est moins 1 alors la limite de f de x quand x tombe vers moins 2 à gauche égale à moins 1 de la même manière la limite de f de x quand x tombe vers 1 à droite je remplace x par 1 ici elle me donne 0 car 1 c'est une racine de ce polynome 1 plus 1 c'est 2 racine 0 c'est 0 2 moins 0 c'est 2 donc la limite de f de x quand x tombe vers 1 à droite égale à 2 la dernière borne plus l'infini la limite de f de x quand x tombe vers plus l'infini égale ici j'ai permetté seulement les places alors je trouve la limite de x moins racine carré de x carré plus x moins 2 plus 1 avant ça le calcul direct nous donne une forme indéterminée car ici la limite c'est plus l'infini avec moins c'est moins l'infini et ici la limite c'est plus l'infini plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée il faut l'éviter ici j'utilise le conjugué j'ai a moins b je multiplie par a plus b et puisque j'ai multiplié je dois diviser par la même expression et je laisse un à part ici le nominateur suit l'identité remarquable numéro 3 a carré moins b carré ici j'ai utilisé les parenthèses car la racine carré est précédée d'un signe moins après je simplifie j'enlève les parenthèses après je change le signe de chaque terme donc j'obtiens moins x au carré moins x plus 2 et toujours le dénominateur reste un changé x au carré moins x au carré la somme égale à 0 d'un nombre opposé alors elle me reste moins x plus 2 alors pour calculer cette limite on va factoriser au nominateur par x on trouve x multiplié par moins 1 plus 2 sur x sous la racine on va factoriser par x au carré on obtient x au carré multiplié par 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré après on sait que la racine carré de a fois b égale la racine carré de a fois la racine carré de b bien sûr a et b sont positives racine carré de x carré c'est la valeur absolue de x puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini alors x il est positif donc la valeur absolue de x égale la x après on factorise par x au dénominateur on obtient x multiplié par 1 plus la racine carré de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré on va simplifier par x on obtient cette expression d'où la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est la limite de moins 1 plus 2 sur x tout divisé par 1 plus la racine carré de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré tout plus 1 quand x bien sûr tend vers plus l'infini comme la limite de l'expression qui se trouve au dénominateur égale à moins 1 car la limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et la limite d'expression qui se trouve au dénominateur égale à 2 car la limite d'expression qui se trouve sous la racine c'est racine carré de 1 pardon la limite d'expression qui se trouve sous la racine c'est 1 la limite de 1 sur x c'est 0 la limite de 2 sur x au carré c'est 0 0 plus 0 plus 1 c'est 1 racine carré de 1 c'est 1 1 plus 1 c'est 2 alors cela signifie que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins 1 demi le nominateur c'est moins 1 le dénominateur c'est 2 et oc plus 1 après je mets au même dénominateur je trouve que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est 1 demi la troisième question étudions la dérivabilité de la fonction f en moins 2 à gauche et en 1 à droite puis interprétons géométriquement les résultats obtenus pour cela on va calculer la limite de f de x moins f de moins 2 sur x moins moins 2 quand x tend vers moins 2 à gauche f de moins 2 on va remplacer x par moins 2 dans l'expression de f de x x moins moins 2 c'est à dire x plus 2 ici c'est pas la peine de refaire les calculs car moins 2 c'est une racine de ce polynome alors on trouve racine carré de 0 moins 2 moins 2 plus 1 c'est moins 1 racine carré de 0 c'est 0 moins 1 moins 0 c'est moins 1 moins moins 1 c'est plus 1 donc on trouve x plus 2 1 plus 1 après on va séparer la fraction on obtient cette expression on a x plus 2 sur x plus 2 égal à 1 et x plus 2 c'est moins la racine carré de x plus 2 tout au carré car x plus 2 est négatif à gauche de moins 2 en général x égale à moins la racine carré de x carré si x est négatif après moins et moins nous donne plus racine carré de a sur racine carré de b c'est racine carré de a sur b ce polynome c'est à dire le polynome que se trouve au nominateur admis de racine 1 et moins 2 donc il s'écrit sur la forme x moins 1 tout multiplié par x plus 2 l'étape suivante on va simplifier par x plus 2 au nominateur et au dénominateur on obtient la racine carré de x moins 1 sur x plus 2 puisque la limite de x moins 1 sur x plus 2 quand x tombe vers moins 2 à gauche égale à plus l'infini pourquoi ? car la limite de x moins 1 quand x tombe vers moins 2 à gauche c'est moins 3 et la limite de x plus 2 quand x tombe vers moins 2 à gauche c'est 0 moins et moins 3 sur 0 moins nous donne plus l'infini cela signifie que la limite de la racine carré de x moins 1 tout divisé par x plus 2 quand x tombe vers moins 2 à gauche égale à plus l'infini si j'ajoute 1 la limite la limite reste plus l'infini et puis la limite de f de x moins f de 2 pardon f de moins 2 sur x plus 2 quand x tombe vers moins 2 à gauche égale à plus l'infini il s'ensuit que la fonction f n'est pas dérivable en moins 2 à gauche géométriquement cela veut dire que la courbe cf admis une demi-tangente verticale dirigée vers le bas ici à gauche et la limite c'est plus l'infini au point d'abscisse moins 2 d'ordonnée f de moins 2 égale à moins 1 et d'équation x égale à moins 2 et y inférieure ou égale à moins 1 la dérivabilité à droite en 1 on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tombe vers 1 à droite pour cela on va remplacer dans l'expression de f de x on va remplacer x par 1 on obtient ici ces racines carrées de 0 car 1 c'est une racine de ce polynôme le polynôme qui se trouve sous la racine carrée et 1 plus 1 c'est 2 racines carrées et de 0 c'est 0 2 moins 0 c'est 2 moins fois 2 c'est moins 2 après 1 moins 2 c'est moins 1 l'étape suivante on va séparer la fraction on obtient cette expression x moins 1 sur x moins 1 c'est 1 et ici x moins 1 c'est la racine carrée de x moins 1 tout au carré car x moins 1 elle est positive à droite de 1 après la racine carrée de a sur la racine carrée de b égale la racine carrée de a sur b puisque 1 et moins 2 sont deux racines de ce polynôme alors cela signifie qu'il est égal à x moins 1 tout multiplié par x plus 2 l'étape suivante on va simplifier par x moins 1 au nominateur et au dénominateur donc on trouve la racine carrée de x plus 2 tout divisé par x moins 1 puisque la limite de x plus 2 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini pourquoi ? car la limite de x plus 2 quand x tend vers 1 à droite égale à 3 il suffit de remplacer x par 1 et la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 à droite c'est 0 plus et 3 sur 0 plus nous donne plus l'infini alors la limite de la racine carrée de x plus 2 tout divisé par x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à plus l'infini g multiplié par moins me donne moins l'infini j'ajoute 1 reste moins l'infini cela signifie que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 à droite égale à moins l'infini il s'ensuit que la fonction f n'est pas dérivable en 1 à droite géométriquement la courbe cf admis une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point d'abscisse 1 d'ordonnée f de 1 égale à 2 et d'équation x égale à 1 avec y inférieur ou égale à 2 la quatrième question calculons f prime de x pour 2x de df sauf les deux nombres moins 2 et 1 on a f de x égale à x plus 1 moins la racine carré de x carré plus x moins 2 la fonction définie par x plus 1 cette expression est dérivable sur r car c'est une fonction polynome alors elle est dérivable sur les intervalles moins l'infini moins 2 et 1 plus l'infini et la fonction qui se trouve sous la racine carré c'est à dire la fonction définie par x au carré plus x moins 2 est dérivable sur r car c'est une fonction polynomiale alors elle est dérivable sur df sauf moins 2 et 1 c'est à dire sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 ou vert et 1 plus l'infini ou vert alors au bien de plus quel que soit x appartient à moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini x au carré plus x moins 2 est strictement positive cela signifie que la fonction définie par la racine carré de x carré plus x moins 2 est dérivable sur les intervalles ou vert moins l'infini moins 2 et 1 plus l'infini par suite la fonction définie par moins racine carré de x carré plus x moins 2 est dérivable sur les deux intervalles en tant que multiplication d'une fonction dérivale par un nombre réel et s'ensuit que la fonction f est dérivable sur les deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2 1 plus l'infini en tant que somme de deux fonctions dérivables la première fonction la deuxième fonction et on a pour 2x 2 la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2 1 plus l'infini la dérivée de f c'est la dérivée de cette expression on va utiliser la somme de deux fonctions alors on obtient la dérivée de x plus 1 plus la dérivée de moins racine carré de x carré plus x moins 2 la dérivée de x plus 1 c'est 1 car la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de 1 un nombre réel c'est 0 ici s'écrit sous la forme kf la dérivée de kf c'est k fois la dérivée de f et on sait que la dérivée de la racine carré de f c'est la dérivée de f sur 2 racine carré de f alors on va appliquer cette propriété on obtient 1 moins la dérivée de x carré plus x moins 2 sur 2 racine carré de x carré plus x moins 2 la dérivée de x carré c'est 2x la dérivée de x c'est 1 la dérivée de moins 2 c'est 0 on va mettre au même dénominateur on obtient cette expression alors quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2 1 plus l'infini f prime de x égale à cette expression la quatrième question montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 f prime de x supérieur strictement à 0 et que quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 pardon 1 plus l'infini f prime de x inférieur strictement à 0 puis dressons le tableau de variation de la fonction f on a quel que soit x appartient à la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2 1 plus l'infini f prime de x égale à cette expression comme sur cet ensemble le dénominateur est strictement positif alors le signe de f prime de x est celui du nominateur si x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 alors x il est inférieur strictement à moins 2 si je multiplie par 2 l'ordre ne change pas donc 2x inférieur strictement à moins 4 j'ajoute 1 c'est à dire que 2x plus 1 inférieur strictement à moins 3 cela signifie que si je multiple par moins l'ordre change donc moins multiplie par 2x plus 1 est supérieur strictement à 0 c'est à dire qu'il est supérieur strictement pardon supérieur strictement à 3 c'est à dire qu'il est supérieur strictement à 0 par suite si j'ajoute 2 racines carrées de x carré plus x moins 2 l'ordre ne change pas le voilà j'ajoute j'ajoute cette expression aux deux côtés et puisque cette expression est supérieure strictement à 0 cela signifie que le nominateur est supérieur strictement à 0 donc f' de x est strictement positif par conséquent la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 si x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini on a f' de x égal à cette expression le premier terme celui-là est positif et ce terme est positif multiplié par moins négatif car on travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini et positif moins négatif on ne peut pas déterminer son signe alors on va utiliser une autre méthode pour le déterminer pour cela il faut multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué du nominateur a moins b son conjugué c'est a plus b donc on obtient a au carré moins b au carré alors ici il nous donne 2 au carré fois racine carré de x carré plus x moins 2 au carré au carré moins ici c'est le dénominateur remarquable numéro 1 a au carré plus double ab plus b au carré on va simplifier elle nous donne 4 multiplié par x au carré plus x moins 2 ici on va éviter les parenthèses alors pour cela on doit changer le signe de chaque terme car les parenthèses sont précédées d'un signe moins donc on obtient moins 4x au carré moins 4x moins 1 alors on va simplifier ici on va développer 4x au carré plus 4x moins 8 on remarque des termes opposés 4x au carré moins 4x au carré 4x moins 4x alors elle nous reste moins 9 sur le dénominateur le dénominateur toujours reste inchangé donc quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini f prime de x égale moins 9 sur 2 racines carré de x carré plus x moins 2 multiplié par 2 racines carré de x carré plus x moins 2 plus 2x plus 1 comme quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini 2 fois racines carré de x carré plus x moins 2 est supérieur strictement à 0 et aussi ce terme est supérieur strictement à 0 alors cela signifie que f prime de x elle est négative car le nominateur égale à moins 9 négatif f prime de x strictement négatif par suite la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini d'où le tableau de variation de la fonction f est le suivant la dérivée elle est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini et elle est positive sur l'intervalle moins l'infini moins 2 cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini la limite en moins l'infini c'est moins l'infini l'image de moins 2 c'est moins 1 l'image de 1 c'est 2 la limite en plus l'infini c'est 1 demi la sixième question déterminons l'équation de D asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini c'est moins l'infini alors on va passer à calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini je sépare cette fraction j'obtiens x sur x plus 1 sur x moins racine carré de x carré plus x moins 2 tout dévisé par x à l'intérieur de la racine carré je factorise par x au carré le but c'est d'éviter la forme indéterminée ainsi que racine carré de a fois b égale à racine carré de a fois racine carré de b bien évidemment a et b d'un nombre positif d'autre part on sait que la racine carré de x carré égale la valeur absolue de x et puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini x est négative donc la valeur absolue de x égale à moins x après je simplifie x et x x au nominateur et x au dénominateur après moins moins devient plus comme la limite de 1 plus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 1 plus 0 la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini c'est 0 donc la limite de cette expression c'est 1 et la limite de l'expression qui se trouve sous la racine carré égale à 1 car ici la limite c'est 0 aussi 0 donc il nous reste 1 alors la limite de la racine carré de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré c'est la racine carré de 1 c'est 1 bien sûr quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x sur x ici c'est 1 ici c'est 1 1 plus 1 égale à 2 bien sûr toujours quand x tend vers moins l'infini d'où la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 2 après on va passer à calculer la limite de f de x moins 2 fois x quand x tend vers moins l'infini x moins 2x c'est moins x après je change les places des termes seulement car la somme est commutative non r alors j'obtiens 1 et je factorise par moins 1 moins entre parenthèses x ce x plus racine carré de x carré plus x moins 2 après j'utilise j'utilise le conjugué on va utiliser le conjugué car ici on a une forme indéterminée ici plus l'infini et ici moins l'infini sous la forme des entités remarquables numéro 3 a fois b multiplié par a moins b c'est a au carré moins b au carré ici on va éviter les parenthèses précédées d'un signe moins alors on va changer le signe de Jacques Therme donc on trouve moins x au carré moins x plus 2 x au carré moins x au carré de nombre ou bien deux termes opposés la somme est égal à 0 donc il nous reste moins x plus 2 après on va factoriser par x au nominateur et par x au carré sous la racine carré donc il nous reste x multiplié par moins 1 plus 2 sur x sous la racine carré x au carré multiplié par 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré après racine carré de a fois b c'est racine carré de a fois racine carré de b avec a et b de nombre positif la valeur absolue de x égale la racine carré de x carré puisqu'on travaille au voisinage de moelle l'infini la valeur absolue de x c'est moins x avec ce moins c'est plus x après on va factoriser au dénominateur par x on trouve x multiplié par 1 plus la racine carré de 1 plus 1 sur x moins 2 sur x au carré l'étape suivante c'est la simplification de x entre le nominateur et le dénominateur donc on obtient cette limite donc la limite de f de x moins 2x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de cette expression et comme la limite de l'expression qui se trouve au nominateur c'est à dire moins 1 plus 2 sur x égale à moins 1 plus 0 c'est à dire moins 1 et la limite d'expression qui se trouve sous la racine égale à 1 car et c'est 0 et c'est 0 cela signifie que la limite de la racine carré de cette expression quand x tend vers moins l'infini c'est la racine carré de 1 c'est 1 si j'ajoute 1 devient 2 alors la limite de f de x moins 2x quand x tend vers moins l'infini égale 1 le nominateur c'est moins 1 le dénominateur c'est 2 donc il nous reste 1 plus 1 demi c'est à dire 2 sur 2 plus 1 demi égale à 3 demi l'interprétation géométrique de ces limites c'est que la courbe cf admet nos symptômes obliques d'équation y égale à 2x plus 3 sur 2 cela au voisinage de moins l'infini la septième question traçant dans le repère oig la courbe représentative cf pour tracer une courbe représentative tout d'abord on doit tracer ses éléments caractéristiques on a la courbe cf admet la droite d'équation 2x plus 3 sur 2 comme asymptote oblique au voisinage de moins l'infini c'est à dire que la courbe est très proche de cette droite au voisinage de moins l'infini et pour tracer une droite on a besoin de deux points je remplace par exemple x par 0 j'obtiens y égale à 3 sur 2 voilà les coordonnées du premier point les coordonnées du deuxième point je choisis pour x moins 1 alors je trouve que y égale à moins 1 demi voilà les coordonnées du deuxième point aussi d'après les questions de l'exercice la courbe cf admis une asymptote ou bien une demi tangente verticale dirigée vers le bas au point a un 2 d'équation x égale à 1 demi droite verticale et y inférieure ou égale à 2 aussi une autre demi tangente verticale dirigée vers le bas au point b moins 2 moins 1 son équation x égale à moins 2 et y est inférieure ou égale à moins 1 on a la limite au voisinage de plus l'infini égale à 2 cela signifie que la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini alors voilà les éléments caractéristiques de la courbe cf une demi tangente verticale dirigée vers le bas au point a au point b au c une demi tangente dirigée vers le bas la droite d'équation y égale à 2 x plus 3 sur 2 voilà le premier point voilà le deuxième le deuxième point au voisinage de plus l'infini la droite d'équation y égale à 1 demi est une asymptote horizontale c'est à dire que la courbe est très proche de cette droite au voisinage de plus l'infini et après on va utiliser le tableau de variation pour tracer la courbe cf sur l'intervalle moins l'infini moins 2 la fonction ou bien la fonction est croissante et au voisinage de moins l'infini la limite c'est moins l'infini avec cette droite c'est une asymptote oblique donc la courbe est très proche de cette droite la voilà en ce point ici c'est une tangente verticale ou bien demi tangente verticale aussi ici demi tangente verticale toujours dirigée vers le bas et la fonction elle est décroissante la limite au plus l'infini c'est un demi c'est à dire que la courbe est très proche de cette droite et voilà la représentation graphique de notre fonction la dernière question résolvons graphiquement l'équation x plus 1 supérieur strictement à racine carré de x carré plus x moins 2 on a cette une équation équivaut à x plus 1 moins je transfère cette racine vers le premier côté devient moins racine carré de x carré plus x moins 2 supérieur strictement à 0 cette expression c'est l'expression de f de x donc équivaut à f de x supérieur strictement à 0 géométriquement cela veut dire que la courbe cf se trouve au-dessus de l'axe des abscisses et d'après la représentation graphique on remarque sur l'intervalle 1 plus l'infini 1 plus l'infini cf se trouve au-dessus de l'axe des abscisses cela veut dire que l'ensemble de solutions de l'équation x plus 1 supérieur strictement à racine carré x carré plus x moins 2 et s égale l'intervalle ouvert 1 plus l'infini finalement mes chers élèves je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine incha'Allah